Yoranaï, bienvenue dans cette édition, émission, invité café, Marama Vahiroubois et puis Renan Lemaitre sont nos invités café de ce matin. Mathéo l'avait annoncé, Marama Vahiroubois, l'enfant du fait noir qu'on ne présente plus. Renan Lemaitre, vous avez évolué au club de Caen, vous me corrigez si je me trompe, à Nancy, puis également au club de Guingamp, vous êtes défenseur. Et apparemment, rien ne passe quand vous êtes en poste, 17 ans de carrière dans le foot national, quelle est la différence en tout cas entre le football national et celui pratiqué dans la zone pacifique ? Est-ce que vous vous êtes un peu renseigné là-dessus ? Marama m'en a un peu parlé, mais après j'ai découvert sur place, donc déjà un bel accueil, ça c'est sûr. Et ensuite, non non, très bien, parce que les infrastructures à Dragon, c'était vraiment bien, j'étais surpris. Et puis l'équipe est bonne, ça joue bien au ballon, donc pour l'instant, que des bonnes surprises. Vous vous sentez bien dans le club, l'ambiance, tout ça, avec les Thaïsien ? Oui, très bien. Franchement, comme on disait, c'est important, le gros point fort, c'est l'ambiance et ça vit bien dans le groupe. Et je pense que ça peut être un atout supplémentaire pour la compétition. Marama Vahiroa, le choix de Reynal, le maître stratégique pour stopper les attaquants calédoniens, le 11 Salomoné, très rapide, à la différence des Vanuaté, plutôt offensif. Pourquoi le choix de Reynal ? En fait, comme je l'ai dit depuis mon retour, un de mes objectifs, c'est de gagner la Haute Ligue, avec moi ou peut-être un autre club. Franchement, je m'en fous. Et donc, voilà, j'ai commencé à contacter tous mes potes en France, ceux qui sont en pré-retraite et jeunes retraités. Et comme c'est le cas de Reynal, et Reynal a répondu favorablement. Moi, franchement, je ne cherchais pas un poste en particulier. C'était vraiment faire venir un joueur de France, un professionnel, pas quelqu'un qui est passé pas loin de la carré pro. Non, un vrai professionnel et qui, par sa venue, pourra apporter vraiment son expérience et faire progresser. Mon idée, c'est de faire progresser le football thaïsien, par ce genre de venue et des joueurs expérimentés comme lui. Est-ce que ça a soudé l'équipe, le fait d'avoir un grand footballeur dans le club de Dragon ? Ça a soudé, je ne dirais pas ça, mais ça a renforcé justement les liens qu'il y a entre nous. Et les joueurs ont pu s'apercevoir qu'en fait, le niveau professionnel, comme l'on a vécu tous les deux pendant plus d'une dizaine d'années, il n'y a pas trop de différence entre celui d'ici, sauf que le niveau d'exigence, et évidemment, c'est le jour et la nuit entre le monde professionnel et le niveau qu'on a à Tahiti. Il suffit d'avoir un peu de détermination et beaucoup de travail. Et voilà, le niveau professionnel, c'est celui-là, on ne lâche jamais. Je le disais tout à l'heure, Renal, vous êtes habitué au climat du pays. Qu'est-ce qui pouvait vous gêner pendant les rencontres ? Peut-être la pluie ou le soleil ? Non, tout départ, quand je suis arrivé, je suis arrivé dimanche soir, donc il fallait que je m'acclimate. Il y avait le décalage horaire, il y avait la chaleur. Donc j'ai joué assez rapidement le mercredi. C'est vrai que le premier match, Marama en a rigolé, mais c'est vrai que j'étais un peu cuit sur certaines actions. Donc voilà, c'était vraiment ça. Mais maintenant, c'est beaucoup mieux. Mais après, c'est vrai que le dernier match aussi, ce n'était pas évident parce qu'il a pas mal plu. Le terrain, c'était un peu une piscine, donc c'était difficile à jouer. Donc ça n'arrangeait pas trop. Mais dans l'ensemble, non, je me suis bien acclimaté. Jouer à 18h, Marama, est-ce que c'était un plus ? Tu sais, on ne va pas jouer contre des joueurs européens. On joue contre des océaniens comme nous. Donc ils ont l'habitude du soleil, ils ont l'habitude du climat, du pacifique. C'est un avantage pour tout le monde, comme ça peut être un inconvénient. Donc moi, en tout cas, je ne me focalise pas là-dessus. Parce que quand tu vas jouer des canaques qui sont très physiques et techniques, athlétiquement parlant, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, je pense qu'on va jouer sur d'autres tableaux et pas en tout cas sur l'heure et le climat. On pense d'attaquants à la défense. Vous êtes à la défense. Renal, comment est-ce que vous avez déjà étudié les attaquants calédoniens ? Marama le disait, c'est rapide, vif. Et puis les salomonés, comment est-ce que vous allez les stopper ? Est-ce que vous avez une technique à vous ? Non, je n'ai pas une technique à moi. Je joue mon jeu, tout simplement. Après, je ne connais pas du tout. J'ai découvert le football thahitien. Je ne connais pas le football du Pacifique, tous les clubs, comment ils jouent. Donc on m'a dit que les Calédoniens étaient assez physiques. Donc après, on s'adapte. Mais après, je pense que dans le football, il faut plus se centrer sur nous-mêmes que sur les autres. Jouer notre football. Et si on joue notre football, ça passera. Mme Marquez, il peut faire la différence entre l'AS Dragon et vos adversaires ? L'expérience, tout simplement. La façon de gérer les matchs. Et je pense qu'avec notre expérience du haut niveau, on pourra apporter un plus. Et surtout de la confiance au sein de l'équipe. Parce qu'on a pas mal de jeunes qui montent en puissance. Mais évidemment, encore avec un manque d'expérience énorme. Ce qui fait que ça va compenser avec le nôtre. Mais leur jeune âge va faire aussi que physiquement, ils vont compenser notre moins jeune âge. Donc voilà, on a une osmose vraiment dans cette équipe qui fait qu'aujourd'hui, on fait partie des meilleures équipes du Fénois. Et on va essayer en tout cas de faire en sorte que cette compétition se passe très bien. On dit que participer, c'est plus important. Y participer, c'est bien. Mais pour vous, c'est participer ou bien réellement gagner la roue ? Non, non, non. Pour moi, même finir deuxième, pour moi, c'est le premier perdant. Donc non, participer, c'est... Quand on me dit que le plus important, c'est de participer, ça, c'est une mentalité de perdant. Donc moi, non. Le plus important, c'est de gagner. Venir au Fénois, Rénaud, apporter son savoir, venir défendre les couleurs de dragon. C'est un plus dans votre carrière de footballeur. C'est une belle expérience. C'est ce que je voulais quand il m'a proposé de venir ici. Et je ne regrette pas. Vraiment, quand je vois, comme il disait, tous les jeunes, les encadrés, leur parler, leur donner des conseils. Et on voit qu'ils sont à l'écoute. Donc je trouve ça sympa de donner un peu de son expérience quand on est en fin de carrière. Je ne sais pas si la vitrage vidéo va être mis en place pendant les matchs. Mais l'abitrage vidéo est aujourd'hui inclus dans le football. Il était temps, à votre avis, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Ça dépend comment on l'utilise. Mais c'est vrai que dans le football, ça peut être un bon, un plus. Surtout pour des matchs à enjeux financiers. On sait qu'aujourd'hui, des matchs rapportent énormément d'argent. Donc une décision, une erreur arbitrale peut coûter cher. Mais bon, quelque part aussi, ça fait perdre du temps. Je pense que, moi, si on devait faire ça, je pense qu'on devrait faire comme le tennis et demander des challenges parmi-temps. Et puis voilà, comme ça, on ne perdra pas de temps. Si tu le demandes, on a deux parmi-temps, admettons. Et puis voilà, on gagnerait un peu plus de temps. Je pense qu'à chaque fois, regarder les actions, on va perdre beaucoup de temps. Annal ? Oui, je suis pour à la base. Mais après, il faut que ça soit bien fait. On a vu qu'il y a eu quelques couacs en France avec l'arbitrage vidéo. Mais après, je suis de l'avis aussi de Marama. Au tennis, je trouve que c'est pas mal la solution. On demande quand on a envie. que de le faire à chaque fois, c'est vrai que ça dénature un peu le jeu. Donc voilà, je pense que la solution de Marama est pas mal. Marama, un autre club du Fénon a participé également à la Olig. Jouer les phases finales avec eux, ça serait bien ? Ah mais c'est le rêve, c'est clair. L'objectif de ces deux clubs est de gagner cette Olig. Donc si on peut se retrouver dans le dernier carré et en finale, ça serait encore mieux. Mais oui, c'est vrai que Vénus a aussi sa carte à jouer dans cette Olig. Ils l'ont prouvé. Ils nous ont battus lors du dernier match de championnat chez eux. Ils ont vraiment une âme. La S-Vénus a toujours été ça. Ils jouent avec leur cœur, un peu comme nous. Mais ils se battent. C'est des combattants. Donc je pense que si j'ai un conseil à leur donner, c'est de jouer là-dessus avec leur trip. Et de jouer en équipe. Et de jouer vraiment à la Maori, avec l'esprit guerrier. C'est cool, à peine 10 minutes. Alors une dernière question. Jouer au pays devant ses supporters du Fénon, est-ce que ça peut être un plus Marama ? Moi quand j'ai su cette nouvelle-là, j'étais vraiment heureux. Parce que jouer devant notre public, c'est très bien. Parce que déjà d'une, ça évitera aux joueurs de prendre leur congé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est amateur. Donc ça c'est un plus. Mais c'est surtout aussi de faire plaisir à nos familles. Parce que nos matchs ne sont pas forcément retransmis à la télé partout dans le monde. Et ils viendront nous supporter. Et puis d'ailleurs j'ai un petit message à faire passer. On aurait voulu venir Marama. Tu ne peux pas savoir. Un petit message pour tous les fans de football. Je leur donne rendez-vous dimanche à 18h sur le terrain de la Espa Terre pour venir nous supporter et supporter le football thaïtien. Allez voir l'Ice Dragon. C'est ce dimanche comme rappelé par Marama Vahiroua. Premier match contre nos frères calédoniens. C'est bien ça ? Il va y avoir du spectacle. 10 minutes sont passées. Marama Vahiroua, Rénal, le maître étaient nos invités de ce matin. Marama Vahiroua, Rénal, le maître.